et salut c'est Sidious et bienvenue dans mon labo ici on parle de play to earn des jeux vidéo qui nous font gagner de l'argent je me suis lancé à fond dans cette expérience pour voir comment nous pouvons en vivre je suis pas conseiller financier ça je tenais à vous le dire je suis juste un mec normal qui a décidé de partager son expérience et son aventure aujourd'hui on va parler de defy horse pourquoi je vous parle de ce projet parce que j'ai vu énormément de gens parler de pegaxi on a un peu loupé le coche au niveau de ce jeu de course malheureusement l'entrée elle est hyper hyper chère j'ai regardé ce matin le marketplace le cheval le moins cher que j'ai trouvé c'était 1300 dollars donc du coup c'est vraiment pas accessible à tout le monde c'est un jeu qui est sur la chaîne polygone voilà donc c'est un jeu qui est très stable mais qui est très très cher aujourd'hui et on a defy horse qui va arriver du coup sur la payment smart chain donc plutôt assez cool ça va être le même système alors je sais qu'il y a des gens qui vont dire oui les jeux qui reprennent d'autres jeux ça marche jamais et tout sauf que pegaxi a été repris de z run et ça a fonctionné et defy horse j'y crois je vais vous expliquer pourquoi dans cette vidéo mais avant ça on va juste reprendre un petit peu le principe du jeu donc clairement c'est pas le plus beau jeu de course que j'ai vu hop j'ai juste baissé parce que je crois que je vous ai arraché les oreilles donc voilà je disais c'est pas le plus beau jeu de course que j'ai vu mais en ce moment il y a un potentiel donc il y aura différents types de chevaux qu'on va aller voir juste après donc il y en aura 4 au total et après on aura un système de mâle et femelle donc le but ça sera d'avoir bien évidemment un cheval au minimum pour faire des courses et gagner ses courses là jusque là c'est normal après dans ce type de jeu ce qu'il faut savoir et là c'est le cas aussi c'est qu'il y a un système de breeding qui est plutôt intéressant en plus dans ce jeu là il est assez bien foutu parce que on va dire que si on a un cheval z1 donc ça va dire la première génération avec un cheval z2 donc qui sera la deuxième génération ça nous fera un troisième génération directement mais si on a un z1 et un z10 et bien ça nous fera un z11 en fait les deux se cumulent et ça va jusqu'à z268 au total c'est marqué dans le light paper et sur le breeding on va dire que ça peut être gagnant-gagnant si vous avez qu'un cheval et que c'est une jument bon ben là c'est cool vous gardez la progéniture directement pour vous dans le cas où vous avez un mâle donc vous ne gardez pas la progéniture mais vous avez quand même un avantage financier donc pour ce qui est des chevaux il y a quatre types c'est ce que je vous disais donc il y a le chaos qui est ici et le titan donc ces deux là c'est les deux plus rares donc potentiellement ça va être les deux plus chers on aura le posséidon et le héroïque on voit ils sont moins stylés mais du coup ils seront moins chers donc à voir ce que ça va donner en termes de compétition ces deux là donc si vous pouvez vous le permettre il faudra mieux tabler sur ces deux là à savoir que si vous avez un comme ça ou un comme ça z1 vous êtes très 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 bien pour tout ce qui est compétition parce que la gêne va jouer dans la compétition donc je pense que c'est un jeu où si on veut vraiment performer il va falloir rentrer tôt après c'est pas une fin en soi parce qu'il y aura différents types de NFT il y aura aussi des hippodromes qu'on peut voir ici donc là les joueurs pourront prendre leur hippodrome et avoir des revenus passifs et il y aura un système aussi d'équipement donc il y aura de l'équipement juste pour de la décoration pour le style pour le swag comme disent les jeunes mais il y aura aussi des boosts de performance donc à voir ce que ça va donner et surtout à voir les tarifs qui vont être appliqués dans ce jeu est-ce que le fait que ça soit un jeu de course qui soit sur la Binance Marchand va être moins cher ou pas parce qu'il y aura peut-être plus de monde ça je sais pas après ce qui est assez intéressant dans ce jeu c'est qu'en plus de gagner des courses de façon quotidienne il y aura un système de qualification et on pourra se qualifier pour une espèce de compétition internationale et il y aura des millions à la gagner alors il va falloir être chaud à ce jeu donc je sais pas si ça en fait un jeu pour les riches ça sera à voir en tout cas pour la roadmap on en est ici et on voit que le jeu sera lancé on n'a pas de date exact ils ont pas encore fait l'ICO sur Pulse Finance en fait elle devait avoir lieu mais je sais pas elle a été repoussée j'ai pas réussi à trouver l'information exacte qu'est-ce qui s'est passé à ce niveau-là mais en tout cas ce qui est rassurant dans ça c'est qu'on a quand même des partenaires et une équipe qui est assez solide donc pour ce qui est de l'équipe on va aller voir ça d'abord on a une équipe qui est ici avec Edison May serial entrepreneur 15 ans d'expérience le mec il a eu plusieurs boîtes à son actif et Daniel Pham qui est pareil c'est son bras droit parce que lui je l'ai trouvé assez facilement j'ai son link edit qui est juste là il était très très facile à trouver on voit qu'il a bien marqué DeFi Horse on voit qu'il a toute sa son CV quoi on va appeler ça son CV lui j'ai un peu plus galéré mais je l'ai retrouvé en passant par lpdi.io et si je vais dessus vous allez voir c'est là où je l'ai trouvé donc c'est lui et il fait partie des partenaires parce qu'on voit qu'il a marqué Taventure et il est bien COO DeFi Horse et Managing Partner Taventure et Taventure apparaît ici en premier partenaire et les deux ce qui est intéressant pour le coup c'est que les deux on les retrouve là dans LPDI donc ils ont déjà bossé ensemble ils se connaissent déjà donc il y a moyen que ça fasse une équipe assez solide les autres j'ai pas trop réussi à les trouver les deux autres mais en tout cas j'ai fait comme d'habitude la petite recherche de partenaires et vous allez voir partout où j'ai cherché j'ai toujours trouvé un lien ou directement sur leur site donc malheureusement on peut pas cliquer directement sur les icônes ça c'est le côté un peu relou mais bon Google est notre ami par exemple sur FirstButinCapital donc il y a le site qui est juste là on le voit ici à l'URL j'ai bien DeFi Horse là dans OnbitCapital j'ai bien DeFi Horse qui apparaît dans CMOCapital donc oui je suis allé jusque là je retrouve DeFi Horse en plus je retrouve mon chouchou qui est MetaGear vous savez que j'attends beaucoup de ce jeu là pour ceux qui suivent la chaîne depuis un petit moment donc je pense que en tout cas tous les partenaires que j'ai cherché ont tous un lien par exemple il y a juste ExNetworkCapital où j'ai pas trouvé DeFi Horse dans leur portfolio par contre ils sont bien follow sur le Twitter de DeFi Horse donc à chaque fois à chaque fois à chaque fois j'ai trouvé un lien il y a aucun lien que j'ai checké où j'ai été déçu où j'ai pas trouvé de lien donc à ce niveau là on sait que c'est pas mytho donc c'est plutôt important quand même pour ce qui est de la tokenomique du jeu je la trouve hyper équilibrée puisqu'on aura on aura 35% en stacking reward 35% en stacking reward donc ce qui en soit correct on aura pour la team 12% donc c'est correct ils abusent pas il y a quand même 10% pour les stratégiques partenaires enfin il y a aucun je trouve qu'il y a aucun chiffre hyper déconnant 1,5 pour la public round de l'IBC donc il sera sûrement sur Pulse parce que Pulse est partenaire on a Pulse qui est là donc pour le launchpad mais il y a aussi Pulse Venture donc ils sont bien investis dans le jeu aussi donc voilà pour moi c'est un jeu des Fire ce qui va être assez solide peut-être que ça va être notre chance d'avoir un PegaXI pour nous à voir ce que ce que ça va donner en tout cas voilà j'ai voulu faire cette vidéo parce que je sais très bien qu'il y a tous les managers Axie qui sont en PLS il y en a pas mal qui sont partis dans PegaXI et là je le vois énormément que ce soit sur la CNFR la scène américaine de tous les streams que je regarde tout le monde parle de PegaXI pour moi PegaXI c'est pas que c'est trop tard mais si je me rappelle à l'époque j'avais regardé le projet le projet je crois que le cheval il tournait autour de 300 400 balles et j'avais pas voulu aller dedans parce que j'avais pas trouvé j'avais pas déjà les connaissances que j'ai aujourd'hui j'avais pas trouvé assez de contenu en français je regardais pas encore le contenu américain et j'étais pas à l'aise à aller dedans et c'est pour ça que j'étais pas à l'aise et aujourd'hui quand je vois le résultat je me dis c'est quand même dommage donc peut-être que Defyors sera notre notre porte de sortie peut-être notre sauveur à ce niveau là mais en tout cas moi j'aime bien ce système de jeu de course en plus les courses sont en direct donc voilà moi en tout cas c'est le style de jeu que je trouve intéressant et j'espère que vous vous allez le trouver intéressant en tout cas quoi qu'il arrive malgré tout ce que je vous montre allez vous faire votre propre avis regardez le Light Paper donc le Light Paper c'est relou sans PDF comme ça mais bon ceux qui comprennent l'anglais ils vont pas galérer franchement c'est de l'anglais basique qui est dedans ils expliquent tout le système de breeding en détail ils expliquent tout le système de crafty enfin moi je l'ai trouvé assez complet ils expliquent voilà le système de performance les fatigues enfin allez le checker si vous galérez un petit peu avec l'anglais Dipple et votre ami vous pouvez le traduire et juste pour finir pour ceux qui ont aimé le projet il y a un airdrop sur CoinMarketCap donc moi je l'ai déjà fait là vous voyez il y a marqué mais en gros quand vous allez sur CoinMarketCap vous avez deux choix soit vous tapez directement Défi Horse et ça va vous sortir le jeton ici je vais vous faire exemple voilà le DFH ou soit vous allez dans Calendar Free Airdrop et vous allez le retrouver ici donc et puis vous avez les autres aussi moi j'ai participé à pas mal de Free Airdrop je crois que j'en remplis à peu près tous les jours tous les deux jours donc si vous voulez essayer de vous faire du NFT gratos parce que là c'est un NFT qu'on peut gagner bah tentez votre chance ça coûte rien il faut juste follow leur Telegram follow le Twitter appuyez sur le favori ici en fait il faut follow les réseaux de DefiHorse et de CoinMarketCap quoi il n'y a rien d'exceptionnel franchement ça se remplit en deux minutes mais au moins vous êtes inscrit et vous avez une chance de gagner moi pour l'instant je ne vous cache pas que je n'ai jamais rien gagné mais le jour où je gagnerai quelque chose je vous le dirai et je serai content donc si vous avez aimé la vidéo abonnez-vous à la chaîne parce que je vais comme je vous dis je fais des vidéos très régulièrement et j'ai des grosses surprises qui vont arriver parce que la chaîne augmente j'ai de plus en plus de soutien de votre part ce qui fait que j'intéresse de plus en plus de monde et donc il y aura sûrement pas mal de petites surprises qui vont arriver dans les prochains jours dans les prochaines semaines donc si vous voulez rien louper abonnez-vous à la chaîne et mettez un petit pouce bleu c'est toujours sympa et moi je vous dis à la prochaine vidéo ciao abonnez-vous 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 abonnez-vous